Salutations camarades, vous êtes avec Faberstein et aujourd'hui sur Marvel Snap je vais revenir juste sur les présentations des nouvelles cartes. Il y avait une carte que j'avais oublié parce que je pensais qu'elle allait finalement arriver seulement en août, donc il s'agit de Mirage. Je vais également vous donner quelques informations complémentaires qui sont arrivées depuis hier et aussi en petit bonus, deux petits decks qui tournent bien avec l'emplacement mis en avant aujourd'hui. Concernant la carte qui va arriver cette nouvelle saison, il s'agit de Mirage, une 2 pour 2 qui a un effet révélé qui est de copier la carte au coût le plus faible de la main adverse et d'en avoir du coup une copie dans notre main avec plus de 2 de force. Donc c'est une carte qui est intéressante dans le sens qu'elle va donner une information sur ce que l'adversaire a dans sa main. On peut potentiellement du coup récupérer la même carte avec des stats améliorées. Imaginons on a Queen Jet en jeu, on pourrait du coup la jouer moins cher. C'est une carte qui est plutôt sympa mais qui n'est clairement pas achetée parce qu'on ne peut pas construire toute une stratégie autour de l'aléa du coup de la main adverse. Il n'est même pas certain que la carte qu'on copie puisse être jouée de notre côté parce que ça ne va pas forcément nous arranger et l'information obtenue à savoir quelle est la carte la plus faible de la main adverse peut être éventuellement intéressante si par exemple on voit qu'il a un Spider-Ham par exemple. Mais voilà ça fait beaucoup de scie et effectivement il y a certains cas où elle va vraiment être optimale, elle va faire gagner la game mais dans plein d'autres cas elle va juste être bof sachant que dans ce cas là il y a beaucoup de cartes à un coût équivalent qui semblent le meilleur. Toutefois on peut quand même l'imaginer dans tout ce qui est deck qui génère des cartes du coup dans la main à la fois tout ce qui est Dino du coup tout ce qui est Agent Coulson et compagnie, Maria Hill, ça pourrait aller dedans, ça ferait disons un plan B on va dire de tour 2 si on n'a pas Maria Hill en main. Je reviens également sur la carte Légion dont on a parlé hier qui permet du coup de transformer les autres emplacements en une copie de l'emplacement où Légion est jouée. Il a déjà directement été buff en passant à 8 de force. Donc 8 de force ça commence à être sympa, c'est un body qui est pas mal même si on peut considérer que éventuellement l'effet révélé ne sera pas impactant, ça reste ok de jouer 8 points au tour 5, c'est pas fou non plus mais c'est ok. Évidemment la combo à laquelle effectivement vous êtes nombreux à avoir pensé et bravo à vous c'est de l'associer effectivement avec Storm puisqu'on pourrait potentiellement bloquer l'entièreté du tour 6 et du coup ça favoriserait en fait le jeu, un jeu de gros body on va dire en début de game de jouer pas mal de cartes fortes en points et après de bloquer complètement le 6ème tour. Éventuellement en plus si on a un petit Jeff on peut continuer de se balader, si on a d'autres petites cartes comme ça qui peuvent se déplacer même à Nightcrawler, ça permettrait éventuellement d'aller chercher les points là où il faut. Après ça reste quand même assez greedy, on est vraiment pour moi dans du tier 3 mais c'est du tier 3 fun qui peut vraiment effectivement renverser une game. Voilà bon pour le plus grand plaisir de l'adversaire. Je reviens également sur un complément d'informations sur Phoenix Force maintenant que du coup tout a été mis en avant par la vidéo de présentation. Donc je rappelle que la carte permet de faire revenir en jeu une carte détruite de notre côté et elle fusionne avec elle. Et en fusionnant elle va gagner ses capacités. Donc si c'était une carte continue elle va garder l'effet continu, si c'était une carte avec un effet révélé, à la manière de Ghost Rider elle va en fait relancer son effet révélé. Bon on va prendre un exemple simple. Imaginons pour une raison ou une autre on a réussi à jouer Doctor Doom et à le détruire. Bah du coup en jouant Phoenix Force il va fusionner avec Doctor Doom de base et générer deux bots. Il y a plein plein d'autres combinaisons qui rendent la carte potentiellement très technique et très intéressante. Il faut avoir la carte clé qu'on veut absolument pouvoir détruire et après il faut évidemment encore avoir Phoenix Force au tour 5. Donc voilà ça implique quand même d'avoir une sortie idéale. Donc il faut forcément avoir un plan B qui sera plus faible etc etc. Mais bon voilà ça a l'air d'être on va dire très polarisé mais quand ça sort bien ça va être dévastateur. Et comme promis je vous propose rapidement deux decks qui vont très bien avec l'emplacement du jour. Donc un deck défausse classique avec Apocalypse. Donc Apocalypse, Dracula et Morbius vont monter très très haut en points puisqu'on aura la possibilité de défausser de très nombreuses fois les différentes cartes du jeu. Ça va monter très très haut c'est assez agréable à jouer. Certes l'adversaire peut éventuellement calculer le nombre de points qu'on va faire à la fin. Mais il se fait quand même souvent surprendre parce qu'il pense pas forcément toujours au dernier boost sur Morbius suite à la défausse de fin de partie de Dracula. C'est un deck très agréable et qui peut vous monter au rang infini sans problème. Nous voilà un deck un peu plus audacieux qui va du coup bouleverser un petit peu la donne puisqu'il va échanger les emplacements de place. Et du coup ça va être très gênant pour l'adversaire. Il peut vraiment se faire surprendre, se bloquer tout seul sans le vouloir. Nous on a beaucoup de capacités de déplacement. On a Storm et Juggernaut pour en général se garantir un emplacement. On a Klaw et Professor X. Voilà Stegron pour du contrôle. Shang-Chi et Negasonic pour se dire non non pas de touche sinon ça brûle. C'est un deck très sympa, beaucoup plus subtil qu'il en a l'air et je pense que je jouerai ce soir pendant le stream avec Neandril. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas en attendant que je vous souhaite une bonne journée. Et bon snap à tous.